Hey, bienvenue sur l'OMTGQ. Aujourd'hui, Matt vs. Nat, épisode numéro 6. Pour cet épisode-là, on s'est dit qu'on allait ouvrir chacun un pré-release kit de Caldine. Et vous allez nous dire, dans les commentaires ci-bas, avec hashtag Matt, hashtag Nat, lequel vous préférez, qui a été le plus chanceux, ou avec lequel ferait un meilleur deck, peut-être, de pré-release. Fait que pour ce long et aller plus lentement, on va regarder les communes quand on va passer dessus, parce que ça peut influencer, mais on va regarder juste les rares feuilles, les mythiques et les showcases pour la fin. On a deux codes. On va vous en donner un dans cet épisode-ci. Je suis juste en train pour l'instant. Donc, on essaie de garder la promo secrète pour la fin. Ma promo est ici. Un code là. Et mes boosteurs, puis j'ai un des rouges. Oh, ben là. Tu te laisses pas aller? Non, mais c'est parce que je peux pas le cacher. Ah! Alors, c'est correct. Révèle-la. Ok. Ça te donne une petite idée. C'est une double face, d'après moi. Révèles-tu le code tout de suite, ou tu vas être capable de pas le révéler? Ah! Yé! On est capable de pas le révéler. Fait que tantôt. Tantôt, on va donner le code. Alright. On y va. Ah! Donc, comme d'habitude, on va faire le tour. On va essayer d'aller au même rythme. C'est bon? Hum-hum. On y va. Vous avez une idée des communes. C'est bon? C'est bon? Rivenform. Bound in gold. Oups. Feed the serpent. Ça, c'est bon. Après, il y a ça. Cardi... Oh! Non. Moi, tu as une commune de plus. Ce n'est pas ma faute. OK. Un commune. Dwarvenhammer. Oh! Ingurunai. Showcase. Ma rare, c'est Magda Brazenhautla. Et un Dragonkin Berserker. Deux rares rouges. Land. Et j'ai une folle un commune. Alright. Premier booster. Ben, juste les rares. Rares, showcase, puis folle. Ben, juste ma rare, finalement. Juste ta rare, finalement. C'est ça. Deuxième booster. Est-ce que vous aimez Caldime? C'est une série qui vous parle beaucoup. Est-ce que vous avez eu des bons pics dans des boosters ou dans des pré-release kits? Malheureusement, on n'a pas pu faire de pré-release encore cette année officielle. Donc, je ne peux pas vous demander comment ça allait être votre fin de semaine de pré-release. Ah! Feed the Serpent. Oh! Là, c'est beau qu'il est en retard, je pense. Pas sûr. Shepard of the Cosmos, Replicating Ring. Deux Landes. Tengred Shadow. Et j'ai un Harald Unite the Elf. Et Frias Retribution. Donc, deux sagas. Deux sagas. Ça, c'est très bon en Ciel. Il faut l'avoir joué, là. C'était très bon. Elle a précisé que tu le joues en ligne. Oui, oui, oui. On a fait un Ciel sur Spell Table. Entre amis et un. Ce qu'il aime faire Shadow Mage Foil. Oui, c'est le Token du Ring. All right. Oh, troisième booster. Troisième booster. C'est pas juste, je ne sais pas, il est brousselant. T'excuse. All right. Bleu, bleu. Rouge, rouge. Blanc, blanc. C'est un niaire, c'est quasiment drôle. Vert, vert. Noir, noir. D'après moi, il y a... Ah, ça vient de s'y terminer. Artifact, artifact. Et... Rune Crown et un Pillar. Rune of Mortality et un Goulot. Un Grosephre. Oh, je me suis spoilé. Routeless Vatview. Et le Vieux Troll. Et Maskwood Nexus. Nice. No, et rien. Moitié de ferme jusqu'à date. Tranquille au côté du niveau des Mythiques. Si vous voulez, je vais mettre dans l'oeil, j'en avais ouvert un live, un pré-release kit. Si vous voulez aller voir ce que ça avait donné. Ça avait été pas mal chanceux, j'avais apprécié deux rares fois. Pardon. Non, je suis bien tout croche, là. Ça marche plus, mon fils. Bon, et... Bon, ok. Frostogru. Pourquoi tu dis pas la même? Dwarven Hammer, faut que tu le dises. Rune of Speed. Inga Lunae. La Couronne. Pedershell Warrior. Et Cosmos Charger. Et un Graven Lore. Fait que deux rares bleus. Snow Covered. Et un ours. Oh, rare foil. Skamphar Avenger. Avenger. Ouh, qui est joli. C'est pas mal joli. On révèle-tu nos promos? On est encore? On est encore? Tu peux... Moi, je ne le révèle pas tout de suite. Tu ne le révèles pas tout de suite? On va attendre, on va attendre. Tu peux révéler le code. Tu peux révéler le code. Et voilà, un code. C'est un par à compte. Donc, pour Arena. Lâche-moi des capables. L'autre côté. Un arc. Wing of Cosmos. Un troll. Un Skull Raid. Oups. Avec no form. Run Ashore. Volt Robber. Bah, c'est moi qui n'avais une danse. Ok. Ice Shaper. Et Great Ostralheim. Bench for Reaper. L'excellente carte de pré-release. Et j'ai un Pathway. Branch Channel Pathway. Qu'on vire de bord. Et un Runeforge Champion. Qu'on vire de bord. Mais que c'est un dos. Et on a un masque Vandal. Le foil. Alright. Il nous reste un pack. On y va. C'est le dernier. C'est là que tout se passe. Jusqu'à là. Assez tranquille comme pré-release kit. On y va. Immersum Rider. Hop. Doublescore Aurak et le Hawk. Harbinger et le Chapeau. Rider. Ok. Revenge. Démonic Gift. Grim Draugur et Broken Wings. Demon Bolt et Augur Raven. Iron Verdict et Cold Spell Cleric. Dodge Pursuit. Long Bolt. Oh! Deux Elfes. C'est la même affaire. C'est la même affaire. C'est pas bien d'avoir ça ce caméra. Et les trois zones communes. C'est la même chose. Assez drôle. C'est vrai que la rare n'est pas pareil. On y va dessus. Pour la rare. Et The World Tree. Et Nico Harris. Mais non. Mais c'est cool. C'est vraiment cool The World Tree. T'as l'air déchu. Mais c'est vraiment cool. On continue. Oui. Je sais. T'aimes ça. Et une rare foil. Avec un Blessing of Frost. Et un Guardian. All right! On va faire un petit recap vite vite. Et révéler c'est quoi notre promo. Donc World Tree et Blessing of Frost. Nico et un Rune Forge Champion. Ah bon ça c'est... Oups. Un Pathway et un Skam. Oh un Skam Phare Avenger. On va se tasser un peu. Pourquoi? Moi je t'ai rendu comme ça. Un Graven Lore et un Cosmos Charger. Whole Growth Troll et Maskwood Nexus. Arad Unite the Elf et Freehouse Retribution. On a Magda Brazen Heart. Et un Dragonkin Berserker. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a comme promo? Qu'est-ce qu'on a comme promo? J'ai un Waking the Trolls. Et... Ouh! On a... Un Bridgie. God of the Storytelling. Et... Hé! Laissez-nous savoir dans les commentaires si bas. Hashtag Matt ou hashtag Nat. Qui a ouvert... Le meilleur des deux pré-release kit. Celui que vous préfériez peut-être construire un deck avec. Ou celui que selon vous. Qui a le plus de value. Que les quatre que vous préférez le plus. Non, non. Pas de value. Pas de value. Pas de value. Par-release kit, ça sert à sealer. OK. Fait que c'est quoi qui était meilleur pour sealer. Quel était le meilleur pour sealer? Laissez-nous savoir ça dans les commentaires si bas. Hashtag Matt et hashtag Nat. Nous, on vous laisse là-dessus. On vous souhaite une excellente journée. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada